Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, les discussions se poursuivent sur l'intervention militaire de la CDAO. Si officiellement rien n'a encore été décidé, le ministre des Affaires étrangères nigérien s'est exprimé sur l'éventualité. L'agriculture comme solution d'emploi pour les jeunes. Dans la région du Thompi, on y croit. La soja culture y connaît d'ailleurs un certain engouement, comme vous pourrez le voir dans cette édition. Et dans la sous-préfecture de Galébré, la ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondugo, a fait des dents de matériel en vue d'améliorer la salubrité du cadre de vie des habitants. Depuis le début de l'après-midi du jeudi 16 août, les chefs d'état-major de la CDAO poursuivent des discussions sur l'éventualité d'une intervention militaire au Niger. Intervention militaire sur laquelle le chef de la diplomatie nigérienne, Soumou Ahmed Bazoum, s'est exprimé. Elle est dans l'agenda de la CDAO, bien entendu, puisque les sanctions font assortir de la menace d'intervention militaire. Évidemment, de cet agenda, en parallèle, se mènent aussi des négociations. Pour le moment, elles n'ont abouti à rien du tout. C'est une intervention banale. Je sais que les préparatifs sont en cours, que cet agenda se déroule en même temps que la possibilité est refaire à la jeune de se retirer. Et évidemment, à partir de ce moment, tout est négociable. Dans la mesure où le président Bazoum non seulement est libéré, mais rétabli dans ses fonctions. Tout le reste est négociable. La loi des urnes, ou plutôt la loi des mots, c'est la voie que semblait vouloir prioriser la CDAO, alors que les discussions avec les poutchistes nigériens s'enlisent. Mais des premiers échos qui ressortent de la rencontre entre les chefs d'état-major, l'intervention militaire, ou plutôt la mission de soutien à la stabilisation, seraient quasiment décidées. 1050 jeunes se sont inscrits sur le projet SOJA dans les régions du Denguele et du Bafing pour la campagne 2023-2024. L'annonce a été faite par le directeur de l'évaluation des projets au ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, Silué Sion-Séligame. Quand on sait que l'ensemble des producteurs, nous sommes environ 2600, donc vous voyez que les producteurs, ils sont des jeunes. Ces jeunes inscrits ne cachent pas leur joie, à l'instar d'Issa Sangaré. Nous sommes motivés par rapport à le projet, parce qu'on sait qu'avec le projet SOJA, nous pouvons avoir de la vignée. Ancien dans la soja culture, Yariya Diabaté invite les jeunes encore dubitatifs à s'intéresser à ce type d'agriculture. L'année 2023 a été décrété comme année de la jeunesse. Nous avons appelé nos jeunes, nos enfants, pour venir au projet, puisque quand nous étions là en 1991, on a eu vraiment à avoir le bénéfice de ce projet. On a construit des écoles, on a mis nos enfants à l'école. Certains enfants ne sont même plus là, ils sont en train de travailler, ils sont devenus fonctionnaires. Mais c'est grâce au projet, on a construit nos maisons. Il y en a d'autres même qui n'avaient pas de motos, qui ont eu à acheter des motos. Aujourd'hui, nous sommes revenus parce qu'on a vu que ça nous a apporté beaucoup. Notons que sur un objectif de 3000 hectares, plus de 2000 sont déjà labourés et semés. Pour une bonne fin de campagne, les paysans plaident pour l'obtention de machines pour la récolte. Le meilleur planteur de palmiers à huile de Côte d'Ivoire est Jean-Paul Douai-Clay. Il a bénéficié des fruits de son labeur à l'occasion de la cinquième édition de la journée du planteur de palmiers. Une célébration qui s'est tenue le 17 août à San Pedro. Je suis juste content. Je suis trop content. Donc maintenant, les matériaux qu'ils vont me donner là. Ils vont travailler ça pour qu'à demain, ils vont devenir premier encore. Il s'est imposé face à 99 autres agriculteurs, remportant au passage un tracteur, un diplôme de participation ainsi qu'une somme d'argent. Il a également remporté le prix du meilleur grand planteur de l'Est de la Côte d'Ivoire. Le lauréat et les participants ont été célébrés sous le thème des enjeux de l'agroforesterie pour la souveraineté alimentaire dans le pays. Vous avez su faire, pendant de longues années, de la baisse des coûts. Ils sont remontés un petit peu. Mais nous sommes quand même obligés de nous sacrifier pour le pays. Nous l'acceptons. Nous le faisons. Et vraiment, chers amis planteurs, merci pour votre encouragement. Merci pour votre participation à ces journées. Mais surtout, merci pour votre fidélité à Palocie. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième pays producteur africain. Nous sommes également le premier pays exportateur d'huile de palme brite en Afrique. Ce sont des capacités de production que nous devons préserver et accroître pour permettre au pays de prétendre avec assurance à sa souveraineté. Organisé par la société Palmsi, filiale du groupe Sivka, c'est en tout 150 planteurs qui ont été récompensés à travers des dons en vivre et en non-vivre. Un tricycle et du matériel. Pour améliorer les conditions de vie des personnes vivant dans la sous-préfecture de Galébré, la ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo, a initié une campagne de dons le 16 août. Le 23, c'est le rendez-vous des jeunes. Tous les jeunes doivent être à Gagnoua. On fera la fête avec les jeunes, mais en retour, vous devez pouvoir capter ces financements-là pour mener à bien des activités génératrices de revenus. Parce que vous êtes la jeunesse, mais vous êtes aussi l'avenir de Gagnoua. Un geste qui a vivement été apprécié par les populations. C'est ainsi que se referme cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'information se poursuit sur cette info et cetinfo.ci.